Un homme de 33 ans s'était rétabli en avril mais a de nouveau été contrôlé positif à son retour du Royaume-Uni et d'Espagne. Les chercheurs ont séquencé les deux souches virales et trouvé des génomes différents. Les scientifiques ont dit que cela prouvait que l'immunité pour l'infection par le coronavirus n'était pas à vie. Hong Kong a signalé lundi 9 nouveaux cas. C'était la première fois que le nombre de nouveaux cas tombait à un chiffre depuis le début de juillet. Ce matin, la chef de la ville a parlé à la presse des efforts du gouvernement pour lutter contre le virus, y compris les tests communautaires. L'objectif des tests communautaires universels est de permettre à ceux qui veulent passer le test d'être testés. Nous n'allons pas obliger qui que ce soit à passer le test. Nous n'allons pas imposer de conditions ou de conséquences pour passer le test ou d'omission de passer le test. Nous ne contraindrons personne. Concernant les actuelles mesures de distanciation sociale, elles sont les plus strictes depuis l'émergence de l'épidémie. Parce que nous avons encore des cas de sources inconnues d'infection et de plus d'émergence. Cela montre qu'il y a encore des transmissions silencieuses dans la communauté.